bonjour je vous convie aujourd'hui à plier un petit escargot désolé je n'ai pas trouvé qui en était l'auteur mais c'est sûrement un grand artiste pour la réalisation vous aurez besoin d'un carré de papier fin coloré sur une seule face de 16 à 20 cm de côté éventuellement avec un quart blanc comme ici pour mieux mettre en valeur la coquille et puis il faudra aussi un capuchon de stylo pique servant de lisseur et éventuellement un coup papier une règle pique à brochette en bois et un peu de colle blanche et de coil essuyé nous commençons en tenant la feuille face colorée vers nous et nous marquons les diagonales puis après avoir mis la feuille sur son autre face nous marquons les deux médianes en rapprochant les deux parties de la diagonale qui passe par la portion blanche nous faisons apparaître un nouveau carré la partie blanche est totalement invisible nous plaçons le carré en biais devant nous partie ouverte contre nous et nous faisons comme un petit cerf volant dont nous contreplions les plis en sens inverse avant de tout rouvrir nous à Nous faisons la même chose sur l'autre face, mais cette fois nous fermons les plis pour ensuite bien marquer le pli obtenu en rabattant la pointe supérieure. Nous la plions au ras des éléments inférieurs. Et nous finissons en faisant la même chose de l'autre côté. Nous déplions à nouveau le carré pour ensuite comme ouvrir un grand bec qui finit aplati. La même chose est faite de l'autre côté. La figure étant placée en hauteur devant nous, nous faisons comme si nous tournions une page de livre, puis nous lissons bien. Et nous répétons ces gestes de l'autre côté. Voilà, les plis initiaux sont terminés. La pointe blanche deviendra la coquille. Nous nous mettons sur l'autre face pour entreprendre d'affiner le corps. Marquons d'abord le pli obtenu en ramenant la pointe inférieure sur la petite pointe supérieure, puis disposons ce pli à peine plus haut que le pli horizontal médian du dessous. Nous affinons la pointe créée en repliant ses pans vers l'axe central. Et nous terminons bien chacun des deux plis dans la petite poche qui s'est formée. Nous aplatissons chaque fois cette petite poche, de sorte que le bord intérieur se place sur l'axe central. Nous continuons en affinant la couche supérieure de la pointe coupée en deux qui se trouve en dessous. Observez bien la vidéo pour repérer la limite du pli à s'imposer. Sous-titrage Société Radio-Canada Cela fait, nous dégageons la petite pointe en la plaçant par-dessus toutes les couches. Et nous retournons la figure pour amorcer la mise en forme de la coquille. Nous marquons les plis créés en ramenant successivement le bras droit, puis le bras gauche du grand plus sur l'axe central. Ces plis nous permettent de dresser à la manière d'une voile la pointe blanche repliée selon sa moitié. La figure est repliée sur elle-même selon son axe de symétrie long, puis nous en faisons rentrer la pointe large en formant bien les deux arêtes qui apparaissent. Nous lissons bien. Nous poursuivons l'affinement du corps comme à l'image. Nous masquons l'extrémité large du pan repliée en pointe fine en formant une arête au pied de la voile blanche. Cela est fait de deux côtés de la figure. Poursuivons en affinant la voile blanche qui deviendra la coquille. Nous replions d'abord en avant, puis en arrière la moitié de chaque côté. ... ... Sous-titrage ST' 501 Puis nous formons un angle droit à quelques millimètres du pied de la voile blanche côté large du corps coloré. Nous le replions pour bien marquer le pli. Nous entrouvrons la voile blanche et entreprenons de marquer le pli perpendiculaire à l'axe central et allant d'une extrémité à l'autre de la marque en V visible. Nous pouvons ou pas nous servir d'une règle et d'un coupe-papier pour obtenir un pli en arrière le mieux formé possible. Nous enfonçons celui-ci par son milieu et nous refermons. C'est magique ! Le colimaçon est commencé ! Nous répétons ces dernières opérations autant de fois que nécessaire pour qu'il ne nous reste finalement qu'une toute petite queue que nous escamotons tout près du centre du colimaçon. ... 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 Abonnez-vous ! Et nous affinons encore la base de la coquille. Et voilà ! Glisse, glisse l'escargot. Glisse, glisse l'escargot.